– Louis Gallois, bonjour. – Bonjour. – En 2012, monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, vous avez confié une mission, écrire un rapport sur la compétitivité. Deux ans plus tard, aujourd'hui, qu'en est-il ? Quel bilan peut-on dresser de ce rapport ? – À la suite de ce rapport, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures qu'il a regroupées dans un pacte pour la compétitivité, l'emploi et la croissance, si je crois bien. Et ces 35 mesures, elles sont mises en œuvre, je dois le dire, de manière assez cohérente. Le problème est double. Le premier, c'est qu'il faut maintenir cette cohérence, il faut faire avancer toutes les mesures à la fois, c'est pas facile. Et deuxièmement, il faut manifester beaucoup de persévérance, parce que les mesures sur la compétitivité ne produisent leurs effets qu'à terme. On travaille sur l'innovation, on travaille sur la formation professionnelle, on travaille sur le financement des entreprises, on travaille sur les relations entre entreprises, les grandes entreprises et PME, sous-traitantes, on travaille sur l'exportation. Tout ça, ça nécessite du temps pour produire ces effets. En fait, il faut reconstituer l'écosystème qui permet aux entreprises d'être compétitives. Et l'OTAN, malheureusement, l'opinion publique ne l'a pas, parce qu'elle est très impatiente à cause du problème du chômage, et les politiques ne l'ont pas, parce qu'ils ont des échéances électorales. Il faut prendre l'exemple sur l'Allemagne, qui a réussi à mener pendant dix ans la même politique, avec trois majorités politiques différentes, avec deux chanceliers différents. Ça, c'est une force. C'est ça qui permet de réussir. Et si finalement, on devait retenir aujourd'hui une mesure phare pour l'investissement, il faudrait s'appuyer sur laquelle ? Je pense que ce qui se passe actuellement en matière de réduction de charges sociales, charges fiscales pour les entreprises, qui va quand même monter, si on y ajoute, le CICE plus les autres mesures à 41 milliards d'ici 2017, je pense que c'est quand même un encouragement très sérieux à l'investissement. Il y a aussi un élément qui me paraît fort, c'est que le dispositif sur l'innovation a été réorganisé autour de la BPI, du programme de l'investissement d'avenir. Là, maintenant, il y a des outils puissants pour soutenir l'innovation. Et d'ailleurs, on constate que c'est en train de décoller dans ce domaine. Et je pense qu'il faut aussi noter ses progrès parce qu'on ne peut pas être uniquement dans le pessimisme. Je crois au contraire qu'il faut être plutôt dans la confiance. Il faut recréer de la confiance parce que, pour l'investissement, ce qui est essentiel, c'est la confiance. Vous avez récemment pris des responsabilités au sein de PSA. Dans un secteur automobile, pour le moins chahuté, dans quoi devrait-on investir en priorité, finalement ? Écoutez, je ne m'exprime pas habituellement sur PSA, mais on peut voir quel est l'avenir de l'automobile. L'avenir de l'automobile, c'est certainement, d'abord, la réduction des émissions et de la consommation énergétique. Ça, c'est un premier axe qui va structurer l'industrie automobile dans l'avenir. Et le second axe, c'est l'automobile connectée, autonome. Et ça, c'est également porteur de progrès. Nous aurons progressivement des automobiles qui dialogueront avec le conducteur et peut-être passeront à la limite de conducteurs dans certaines occasions. Louis Gallois, je vous remercie. Merci. 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 Merci.